Vers le centre, on va mettre en l'aile maintenant, c'est pour Johnson, Johnson belle passe pour Xavier Degg, son tir et voilà le but. Les Eagles prennent les devants, 1 à 0, Xavier Degg qui vient de marquer 16-01 à faire la première période, 1-0 Eagles. Il a battu Gabriel Degg du côté du bouclier, je crois, entre son corps et le bouclier, et là ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'amène en territoire offensive du côté des Eagles, c'est l'homme. Voilà la Rose qui va sans retrait, Piau Roi rapidement au centre pour Gorionov, il est en vitesse, s'amène zone adverse, il va de deux fins, Gorionov, à tête de défense, on sortit, au retour, il voit le but! Le goal! Gorionov! Et les tigres à l'égalité, c'est 1 à 1, quelle poussée du joueur bus! Et ça a débuté en fond de territoire, relance rapide le Piau Roi, et Gorionov, Gorionov plutôt rapide. Cette fois on envoie la rondelle dans le coin pour Bellegarde, pour Cormier, Cormier s'avance, il repasse devant le filet, bel arrêt de Saphne qui est tiré la jambière. Gendron fait dévier devant le filet, jusque devant le gardien, Saint-Onge la laisse derrière pour Sullivan, emprisonné par Langlois, devant le filet, Saint-Onge on tire, et voilà le but, un retour de lancé, c'est Simard qui marque! Eliott Simard! Et ce sera pour son premier but en carrière, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour Eliott Simard! Qui rate la déviation, remet à Xavier Daigle, sur son endroit pour rendre notre tir, dévié, voilà le but! Les Eagles qui créent l'égalité, c'est Samuel Johnson qui fait dévier dans le filet, un tir qui est venu de la ligne bleue, et les Eagles créent l'égalité, c'est 2 à 2! On passait les tigres depuis le début du match, puis tentait de dévié à l'autre côté, mais belle garde bienfait! Il a tiré le patin pour faire dévier la rondelle plus loin, contre-attaque des tirs avec Cormier, Cormier, sur son cas, coupe devant le gardien, Quelle fête! Et voilà le but! Tommy Cormier! Jeu de la semaine! Quel but! Wow! Quelle fête il a fait devant le défenseur! Et ça faisait quelques fois depuis le début du match qu'il cantait des feintes à un contre-un en entrée de territoire. Le défenseur réussissait à le contenir sur cette dernière séquence et il a servi une tasse. Attention! Avec la rondelle sur nombre, les Eagles, dans l'aile, vu ça du gardien, tire voilà le but! Ah que c'est malheureux pour les tirs, on avait le disque en zone adverse, et on a perdu la rondelle, mais beau jeu de Patterson qui vient marquer. Il a fait coucher le défenseur devant lui, il vient battre le gardien Gabriel Deggle dans haut du filet, et les Eagles pour la deuxième fois dans le match. Gardé, là, au final par les Eagles, un tir, on a coupé devant le filet, ça a été stoppé. Arnold qui va, un tir de loin. Là, ce but a donné des ailes aux Eagles, là, qui attaquent sans relâche. Et on remet à côté, ça mène sur l'aile droite, laisse derrière lui pour l'englois qui cramait la rondelle. Au pain, arrêt! Sur réception, Gravel qui voit son lancêtre bloqué par Marc. Et avec tout ça, les Eagles ont pris les devant au chapitre des tirs au but. Ah, bien, Bill qui se fait soutirer la rondelle, attention, c'est dangereux, le val filet, le tir, bel arrêt de Gabriel Deggle, qui est venu sauver son défenseur, qu'à fouillage, tout près de notre gardien, on s'est retrouvé seul et on est devant. Degg, ça passe, qui glisse à Vigneault, Vigneault s'avance, tire passe devant le filet, a lancé la rondelle dans le demi-circle, on cherche le 10, et on dit qu'il a bu chez les tirs, on a levé la main. Les tirs semblent convaincus qu'il avait bu, l'officiel a dit non. Est-ce qu'on ira à la reprise vidéo, on festoie chez les tigres, là on se consulte chez l'officiel, il va falloir rendre un verdict. Oui, ça prend une décision. Les tigres ressemblent convaincus qu'ils ont marqué. Oui, fait soyez comme ça, habituellement les joueurs se... On dit qu'il a bu. Oui, on dit qu'il a bu, on va voir la reprise. Donc, il y a eu consultation, Jean-Brun qui pousse la rondelle. On a donné... il a bu. Oui, on confirme le but. La rondelle libre derrière, attention, là, il y a un joueur qui traînait à la ligne bleue adverse, et bien... Ivan, pardon, va s'échapper, tire, arrêt de d'aigle. Gros arrêt de d'aigle, ici. Sullivan, qui a été dévié, et on réussit à garder zone adverse, attention à Pellerin, là. Il y a surnom pour les tigres. Belgaard pour Pellerin, tire sur réception, arrêt du gardien. Il s'en veut, Pellerin, il a raté son lancé. C'est un tir papillon, je crois. Oui. L'ouverture était là, et on sent un peu d'impatience, là, tu sais, quand on a un premier trio. Bel, il n'a pas eu de tir, pas eu de chance de marquer. Ivan, en contre-attaque, un lancé bloqué par Morano, et le retour, et Gabriel Day qui signale. 12,54 à faire, à la troisième période, 4-3 les tirs, on va passer une pause en direct du colis. C'est allé à la gauche de Oliver Setny, les enjeux remportés par les tirs, dans la circulation, voilà le but!